Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole, bienvenue sur KTV avec une drôle d'histoire qui est arrivée à Saïd Hassani. On va consacrer ses 10-12 minutes à son histoire et ça va peut-être vous rappeler d'autres histoires, des histoires qui actuellement existent de plus en plus à Mayotte. Pourquoi ? Parce que de plus en plus à Mayotte, les gens font justice eux-mêmes. Seulement voilà, la loi est claire là-dessus. Oui à la légitime défense, non à la revanche, on ne peut pas se faire justice soi-même et pourtant, il y a des moments où c'est plutôt très compliqué. Voilà l'histoire qui est arrivée à Saïd Hassani. Saïd, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes en direct sur Quasifm. Votre histoire, vous allez nous la raconter, elle commence en plein milieu de la nuit. On est dans la nuit de jeudi à vendredi. Tout le monde dort chez vous, c'est du côté de Cavani. Et là, il y a un cambrioleur qui rentre chez vous par une fenêtre qui était restée ouverte. Oui, mais juste une précision, c'était Mzapéry. Mzapéry, pardon, excusez-moi. D'accord. Donc, comme on vous avait dit, c'était le soir du jeudi au vendredi. Donc, on s'est dormi avec ma copine et on a oublié de fermer la fenêtre. Et le voleur, en fait, l'accès n'était pas facile non plus. Mais donc, il est passé par au vent pour accéder aux fenêtres et entrer dans la maison. Une fois arrivé dans la maison, donc, il a fouillé pendant que nous, on dormait. Il a fouillé mon sac, le sac de ma copine aussi. Donc, après, c'est en partant que moi, je suis réveillé en voyant quelqu'un sur la fenêtre. Donc, je ne comprenais pas la situation le temps que je comprenais. C'est-à-dire qu'au moment où il part, vous vous rendez compte que vous vous levez à ce moment-là et vous voyez le voleur partir. Voilà. Donc, vous comprenez à ce moment-là que vous avez été cambriolé. Voilà. Donc, j'ai essayé de crier, mais il était un peu trop tard. Il est descendu par au vent et repartir en courant. Donc, du coup, vous appelez vos voisins ? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai essayé de voir qu'est-ce qui a été pris. Donc, on a constaté qu'il y a le sac de ma copine qui n'était plus là. Après, en regardant sur la fenêtre, sur le vent, on a constaté qu'il y avait un téléphone. C'est le téléphone que le cambrioleur a laissé tomber en repartant. Voilà. Donc, là-dessus, quand on a vu ça, on se dit aussi peut-être que le sac, il est peut-être tombé aussi derrière la fenêtre. On va peut-être faire le tour. Et en même temps, on a réveillé les voisins pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc, nous, on est descendu en bas à l'aide des voisins avec une lampe de torche. On a essayé de voir s'il n'a pas aussi, si le sac de ma copine n'est pas tombé. Et en même temps, expliquer aux voisins ce qui s'est passé. Après, donc, on s'est dit, bon, comme il y a le téléphone. Peut-être moyen de retrouver le voleur. Donc, on s'est dit, bon, il y a peut-être le moyen de trouver le voleur. Donc, on se dit, bon, on va dormir. On va dormir, on va essayer de voir ça demain matin avec la police. Mais voilà, en allant dans les chambres, donc, le voleur, il est déjà rentré sur... Il est revenu une deuxième fois pour récupérer son téléphone. Et là, vous vous retrouvez nez à nez avec lui. Vous avez son téléphone dans la main et vous êtes nez à nez avec lui dans le couloir de votre maison. Voilà, dans le couloir. Et là, qu'est-ce qu'il vous dit ? Je veux mon téléphone. Donc, c'est là que j'ai compris que c'est lui le voleur. Parce que quand je l'ai vu en partant, je n'ai pas... Vous l'avez reconnu. Je n'ai pas reconnu, puis voilà. Donc, c'est là qu'à partir de là, il est venu. Il dit, je veux mon téléphone. Je lui dis, ah, ton téléphone. Donc, là, il se rapprochait et il est venu directement m'agresser avec le chambres. Donc, j'ai essayé de me défendre. Et tout en criant, voleur, voleur. Et comme entre-temps, il y avait les voisins qui n'étaient pas encore dormis. Donc, il y avait un autre voisin qui était venu à mon secours. Donc, on a essayé de... Comme le voleur, il s'est introduit dans la maison. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de repousser, de le faire sortir. Parce que, comme il est revenu avec un arbre, Donc, on pensait qu'il revient pour... C'est pour... Un autre cambriolage ? Non, pour vous faire du mal ? Voilà. Donc, nous, on se dit, il faut qu'on arrive à repousser, faire sortir de la maison. Parce qu'il était dans la maison. Donc, en se battant avec lui, il s'est pris des coups. Donc, il est blessé. Mais on a réussi à le faire sortir. Donc, il est sorti... Et donc, il est reparti de la maison, blessé. Il est reparti à la maison, sans que je sache qu'il était blessé sur le coup. Et votre voisin a été blessé, excusez-moi, lui aussi. Oui, oui. Et il y avait un voisin qui était venu à mon secours, à moi, qui était blessé aussi. Par le chambaud. Le chambaud du voleur. Par le chambaud du voleur. Et donc, pour aller plus vite dans l'histoire, pour arriver au fait, en fait, le voleur va porter plainte à la police, le lendemain, pour violence volontaire. Et là, vous vous retrouvez, vous, vous allez porter plainte également le lendemain, et vous vous retrouvez en garde à vue. Apparemment, c'est depuis le soir même, le voleur, il s'est présenté à la commissariat pour déposer la plainte. Mais nous aussi, par la suite, on a appelé le pompier pour venir chercher mon voisin qui était venu au secours à moi. Et après, nous avons appelé aussi la police pour expliquer la situation aussi, ce qui s'est passé. Donc, mais voilà, quand nous sommes arrivés là-bas, en fait, nous... Ou au commissariat. Au commissariat. On avait une tendance, déjà, j'avais l'impression qu'on ne me donnait pas raison, déjà. Donc, jusqu'au deuxième jour, on m'a dit de repasser. Je suis repassé le deuxième jour pour faire une plainte. Mais j'ai fait la plainte, mais toujours avec l'impression qu'on ne donne raison au voleur. Et donc, vous avez passé la nuit au commissariat ? Et voilà. En garde à vue ? Voilà. Lundi, on m'a appelé au téléphone. Donc, il était vers 14h que je suis convoqué à 16h à la gendarmerie. Donc... À la police ? Voilà. Oui, pas la gendarmerie. À la police nationale. Excusez-moi. Non, non. Donc, mais voilà. Donc, en arrivant là-bas, on me dit, vous avez... On va vous garder ici en garde à vue. L'autre aussi, le voleur a été mis en garde à vue également. Le voleur aussi et l'autre voisin qui était venu en secours. Tout le monde en garde à vue, tout le monde passe la nuit au poste, vous êtes interrogé. Et voilà que vous êtes convoqué maintenant au tribunal avec l'agresseur le 12 novembre, je crois. Le 12 novembre, oui. Alors, la difficulté, elle est où ? Alors, quand vous m'avez raconté cette histoire hier, on s'est penché sur les textes. On est allé rencontrer des avocats. On est allé rencontrer des policiers, des OPJ, donc des officiers de police judiciaire. Et il y a deux lectures sur l'histoire qui vous est arrivée. La première lecture qui est la suivante, c'est effectivement un cambriolage avec la légitime défense. Donc là, il y a certaines règles à respecter. Il faut que ce soit, s'il a un chambaud, vous devez avoir un chambaud, le nombre d'ITT égale, etc. Il ne faut pas que ce soit disproportionné, la riposte. Et puis, si le gars revient, ça peut être considéré comme de la revanche. Si vous le séquestrez et que vous le frappez et que vous le relâchez, c'est considéré comme une revanche. Et ça, la loi ne l'accepte pas. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression de marcher sur la tête, Sam. Non, pour moi, il n'y a pas de séquestration. Il n'y a pas de séquestration. Non, je n'ai pas dit que dans cette affaire, il y avait une séquestration. Ça, c'est ce qu'interdit la loi. Pour moi, il y a une double agression. Puisque la première fois, c'est une agression, une effraction. Il rentre dans la chambre. Il revient ensuite. Donc, il y a une double infraction et une double agression. Et même une triple. Puisqu'il y a bagarre. Et en plus, il revient armé. Il est menaçant. Donc, là, aujourd'hui, comment vous ressentez la situation, Saïd ? Il y a ce sentiment d'injustice ? J'ai un sentiment d'injustice. Et j'ai envie d'alerter les autorités par rapport à la situation de violence qui se passe ici. Et pour moi, j'ai l'impression qu'on donne toujours raison aux voleurs. Et la preuve, j'en suis victime d'un voleur qui doit passer en justice sans savoir qu'est-ce qui va sortir après. Ce qui est extraordinaire, Saïd, c'est que le voleur a porté plainte. Et c'est là où on commence véritablement à marcher sur la tête. Le voleur a porté plainte pour agression volontaire contre vous, c'est-à-dire contre la victime, alors que c'est lui qui vient vous voler. Oui, ça, je ne comprends pas, justement. Parce que la première victime, ça devrait être moi et ma famille. Comment se fait-il que la tendance à verser que la première victime, c'est le voleur ? Ça, je ne comprends pas. Je ne sais pas si on peut m'expliquer ça, mais je ne comprends pas du tout. La justice devra trancher le 12 novembre. Les policiers, quand les policiers mettent en garde à vue quelqu'un, ce n'est pas la police qui décide, c'est le procureur qui donne l'ordre aux policiers. Les policiers, ils font ce qu'on leur demande de faire, comme pour les gendarmes du reste. C'est pareil, c'est le procureur qui décide. Et c'est la justice qui devra trancher dans ce conflit. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette justice ? Qu'est-ce que j'attendais ? Déjà, je ne sais pas trop. Parce que pour vous dire la vérité, je n'ai pas beaucoup réfléchi. Tout ce que j'ai vu, il m'a mis dans une situation très difficile. Parce que je n'ai jamais eu un dossier à la police. Donc là, j'ai un dossier à la police. Vous n'avez aucun casier judiciaire ? Ça a été vérifié également ? Donc là, je commençais à avoir des trucs que moi, je n'attendais pas du tout. Et là, il y a une plainte contre moi pour une violence volontaire. Donc je ne comprends pas ça, ce terme-là, volontaire, parce que je n'ai jamais voulu faire ça. Mais c'était par nécessité. En tout cas, si vous me permettez, Patrick, moi je vous conseille très fortement de prendre un avocat et de ne pas vous présenter à la barre seul. Il faut que vous soyez représenté par un avocat, c'est primordial. Pourquoi ? Parce que quand on n'a pas d'avocat, on a 90% de chances de perdre. Même si vous avez raison, sans avocat, vous avez souvent tort d'avoir raison à la barre. – J'ai une petite question. Au moment de l'agression, donc la deuxième fois où il est venu, vous avez contacté la police ? Vous avez appelé la police ? – Mais on n'avait pas le temps d'appeler la police. C'est après, après cette action, qu'on a appelé la police. Le soir même, ils sont venus. Ils sont venus à la maison. – Mais après la deuxième agression ? – Voilà. – Qu'est-ce que vous pensez de la situation où aujourd'hui, une victime se retrouve au tribunal parce que les lois sont faites comme ça ? Avec ces agressions successives qui arrivent à Mayotte, on se dit que comment se défendre ? On doit faire quoi ? – Justement, ça c'est la question que je me pose déjà, parce que par rapport à l'insécurité qui règne ici, par rapport à tout ce qui se passe. Donc moi, je me demande, on va où ? Et maintenant, si la loi, il est comme ça, j'ai l'impression que la loi, il favorise les voleurs, mais pas les... – La loi, ça on le saura le 12 novembre, parce que ça sera devant la justice du 12 novembre. Merci en tout cas Saïd Hassani d'être venu nous raconter votre histoire, une drôle d'histoire, on vous souhaite beaucoup de courage. On va suivre ça de très très près, jusqu'au 12 novembre évidemment. Et puis le soir où c'est arrivé, il se trouve qu'il y avait une de nos caméras qui était pas loin de votre maison, où on a pu effectivement non pas filmer l'agression, mais ce qui s'est passé juste après, vous en souvenez certainement. – Oui, tout à fait. – Ça a été diffusé évidemment dans le journal de KTV. Merci beaucoup Saïd Hassani d'être venu sur ce plateau. – Merci à vous de m'avoir m'accueillé aussi. – Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada